hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan ça fait maintenant un an que j'ai mon DIU en cuivre donc mon stérilet en cuivre et je voulais faire avec vous un petit bilan pour voir un petit peu les avantages les inconvénients et en général qu'est ce qui s'est passé depuis un an alors avant toute chose pourquoi j'ai mis un stérilet en cuivre pour celles qui ne me connaissent pas depuis très longtemps ou qui ne savent pas du tout en fait il y a un peu plus d'un an on m'a décelé un nodule au foie et avec quelques recherches et le retour de certaines personnes du corps médical on m'a expliqué que les pilules pouvaient notamment au bout de vraiment d'un bon moment déclencher ceci parce que le foie en fait est une éponge est un filtre de tout ce qui peut se passer dans notre corps et j'ai pris la pilule pendant 11 ans donc des hormones synthétiques quelque chose qui n'est pas forcément bon pour votre corps même si c'est très pratique de prendre la pilule et encore je vais vous expliquer que il y a quand même plus pratique avec le stérilet en cuivre et donc ça faisait quelques années que j'y pensais et en parlant avec ma gynéco on s'est dit que qui est aussi mon médecin traitant on s'est dit que ça serait quand même cool d'enlever la pilule et d'enlever toute hormone synthétique de mon corps et donc du coup en réfléchissant ben quand vous n'avez pas le droit aux hormones quand vous êtes allergique au cortex et que vous êtes en couple depuis plusieurs années vous n'avez pas forcément envie de mettre le préservatif ou de le remettre donc le stérilet en cuivre était pour moi la meilleure option donc du coup je l'ai mis le 25 janvier 2019 alors j'en avais parlé au niveau de la pause ça n'a pas été un très très bon moment pour moi mais on va dire que ça se renouvelle tous les cinq ans donc ça va on peut passer un mauvais quart d'heure entre guillemets mais ce mauvais quart d'heure je l'ai passé parce que j'étais pas forcément zen j'étais un peu crispée j'étais fatiguée de ma semaine et de la conjoncture que j'avais à ce moment là au niveau de mon travail donc c'était pas forcément le truc le plus intelligent que j'ai fait de prendre un rendez vous en fin de semaine et dans cette période là mais il fallait que je le fasse je l'ai mis pendant mes règles parce que c'est le truc le plus enfin c'est ce qui est préconisé c'est d'avoir le col de l'utérus ouvert donc forcément plus pratique pour y insérer le stérilet et en fait le cycle d'après ça s'est calé directement c'est ce qui a pour moi a très bien fonctionné c'est qu'en fait j'ai pas eu de problème mon cycle s'est mis en place tout seul et c'était vraiment quelque chose de cool parce que voilà au bout d'un mois j'ai de nouveau mes règles etc et dès le début les cycles se sont bien mis assez facilement parce que j'avais peur de ça de plus avoir de règles ou de les avoir dans deux semaines et de fin j'avais vraiment peur de ça mais ce qui a été cool c'est que les cycles se sont mis très facilement remis en place alors ce qui a par contre été une découverte pour moi c'est que j'ai eu de vraies règles avec du vrai sang rouge fluide abondant parce qu'en fait avec la pilule pendant 11 ans j'avais des règles entre 3 à 4 jours je perdais vraiment rien c'était du sang très épais noir marron c'était pas du vrai sang en fait les pilules ne vous donne pas de vraies règles et là en fait j'ai redécouvert ce que c'était comme quand j'étais plus petite parce que j'ai pris quand même la pilule pendant 11 ans donc je me souvenais plus trop ce que c'était qu'un vrai cycle de perdre du sang vraiment fluide abondamment de devoir changer vraiment régulièrement mon tampon je pouvais garder un tampon pendant trois heures quatre heures des fois et qu'il soit presque pas plein mais je veux changer parce que je voulais pas garder un tampon pendant toute une journée et donc du coup là je me suis aperçu que le tampon fallait que je change toutes les deux heures voir que je passe à des tampons super plus plus abondant chose que j'utilisais jamais comme là j'utilise des serviettes quand je suis à la maison des serviettes réutilisables ça veut dire changer les serviettes assez régulièrement les rincer les mettre à tremper donc j'ai vraiment compris ce que c'était d'avoir ces règles et de perdre vraiment du sang du vrai sang liquide rouge pas le truc bleu qu'on voit dans les publicités quoi donc maintenant mes règles sont vraiment plus longues j'ai des règles sur sept jours je vais avoir deux ou trois jours de spotting où je veux vraiment comprendre que ça va arriver mais de toute façon il ya d'autres signes qui me font comprendre que ça va arriver j'ai vraiment deux jours aller un gros jour abondant et un jour un peu moins abondant la nuit ça va c'est plutôt cool par contre voilà tout ce qui est spm tout ce qui est sain qui fait mal ventre gonflé sain gonflé mal au dos un peu mal à la vessie mal à la tête la fatigue des jours vraiment très abondant parce qu'on perd beaucoup de sens ça ça a vraiment été amplifié pour moi parce que ça je les avais pas et donc du coup deux ou trois jours avant mes règles j'ai un peu de spotting et je commence à avoir mal au sein mal au ventre donc forcément là on est plus à l'écoute de soi le vraiment c'est quelque chose que on se comprend enfin qu'on commence à connaître son corps etc on est à l'écoute de soi quand on est vraiment fatigué parce qu'on sait que les règles arrivent on est dans la pire des journées on se pose on reste au chaud on se fait du bien on se cocoon pendant au moins une ou deux journées c'est vraiment quelque chose que je enfin quand je partais en vacances mes règles j'y réfléchissais pas quoi et là quand je suis partie en israël enfin jordanie israël j'ai eu mes règles pendant l'israël et là j'y ai vraiment pensé je me suis dit ah ouais t'as pas accès à une salle de bain vraiment top tu marches toute la journée t'es fatigué il a vraiment fallu que je prenne son mois et voir même en fait j'ai réussi psychologiquement à décaler mes règles de deux ou trois jours parce que je voulais surtout pas faire le passage de la frontière en ayant mes règles parce que je savais qu'on allait crapahuter bus à pied taxi bus qu'on allait devoir attendre et puis le sac à dos et le passeport et machin donc psychologiquement je me suis dit faut surtout pas que j'ai mes règles de tel jour parce que c'est le passage à la frontière et je les ai pas eues parce que j'ai réussi à à guider mon corps quoi et aussi ce que je voulais vous dire qui est pour moi un avantage par rapport à la pilule c'est qu'il n'y a plus la charge mentale de je dois aller chercher tous les trois mois ma pilule à la pharmacie je ne dois plus prendre tous les jours à la même heure un cachet aller tous les trois mois ou bon après moi j'avais une ordonnance sur un an mais devoir aller retrouver de nouveau la gynéco ou la médecin pour aller récupérer une ordonnance moi je trouve que c'est quand même une charge mentale en moins de ne plus avoir à prendre un cachet de ne plus réfléchir à ça d'avoir cette petite chose en soi qui fait vraiment que quelques centimètres et qui est efficace pendant cinq ans moi je trouve ça quand même cool et ça pour moi c'est un très très gros avantage maintenant ce que je vous préconise de faire si vous avez comme moi un stérilet en cuivre c'est de retrouver et de garder surtout la petite carte que l'on vous donne au moment où on vous pose le stérilet de regarder quand est ce qu'on vous l'a posé quand est ce qu'il faudra le changer mais surtout de chercher le nom du laboratoire le modèle le numéro de l'eau et de chercher sur internet s'il n'y a pas de problème parce que j'ai vu tourner des choses en fait sur certaines marques où en fait les stérilet se disloquent à l'intérieur de vous et les on s'en rend pas forcément compte parce que c'est tout petit il ya des petits morceaux qui vont tomber et on s'en rend pas compte par exemple pendant les règles et certaines femmes avaient des stérilets qui étaient pour la moitié abîmés ou cassés ou qui s'étaient disloqués elles n'étaient pas rendu compte il y en a certaines où les stérilets avaient bougé du coup et ça leur avait provoqué un problème à l'intérieur ils ont dû se faire retirer voire même sous anesthésie générale faire vraiment un acte chirurgical pour l'enlever donc je vous vraiment je vous conseille de le faire et moi je l'ai fait il n'y a pas de problème il ya un lot où il y avait un problème mais ce n'est pas le mien je vous conseille de temps en temps vraiment de vérifier si vous n'avez pas un souci avec votre stérilet donc déjà tous les ans faut aller voir votre gynéco pour faire un examen de contrôle donc voilà et pour certaines en moi je n'arrive pas à le faire je n'arrive pas à le sentir quand elles sont vraiment au début de leurs règles et qu'elles ont le col bien dilaté elles arrivent en fait en bas en mettant les doigts à toucher si les fils sont encore là moi j'y arrive pas peut-être par rapport à la forme de mon utérus j'en sais rien mais je ne sens pas les fils donc voilà je sais qu'il est en place parce que j'ai fait un examen il n'y a pas très longtemps il y en a certaines aussi qui prennent rendez vous pour faire une écho pour vérifier s'il n'a pas bougé moi ça fait un an que je l'ai donc ça va mais je pense que quand ça fera deux trois ans je referai un examen pour voir s'il n'a pas bougé parce que voilà notre corps bouge donc cette petite chose de quelques centimètres peut bouger donc voilà vraiment une petite vidéo pour dire qu'en un an tout s'est très bien passé depuis j'ai eu mes cycles tout se passe très bien certes je ressens plus les effets des règles la fatigue etc mais pour moi ça a vraiment été un bon un bon pas en avant je voulais plus utiliser d'hormones synthétiques donc voilà je suis plutôt contente après 11 ans de prise de pilules je suis vraiment très contente de ça et je pense que je vais continuer de de mettre des stérilés jusqu'à la ménopause ou jusqu'à au fait que on acceptera de me ligaturer les troncs parce que là on n'a pas accepté parce que j'ai 30 ans que j'ai pas d'enfants blablabli blablabla voilà on est à un stade où aujourd'hui on ne peut pas choisir vraiment ce qu'on veut faire de son corps je suis consciente que moi je peux peut-être avoir des enfants mais que j'en veux pas et qu'il ya certaines femmes qui veulent des enfants et qui n'arrivent pas en avoir mais c'est mon corps c'est mon propre choix et j'aimerais pouvoir me faire ligaturer les trompes donc on verra bien le jour où enfin on acceptera de me le faire voilà je trouve ça quand même ouf qu'en 2020 on ne puisse pas vraiment jouir de son corps et de faire ce qu'on a envie moi j'aimerais me faire ligaturer les trompes être tranquille ne plus avoir un stérilé ou prendre des hormones pour certaines mais bon bref ça va pas lancer le débat on verra pour l'instant j'ai ce petit DIU dans le corps donc voilà depuis un an tout se passe très bien et je suis contente d'avoir fait le pas je vous laisse me dire en commentaire vous qu'est ce que enfin quel est votre moyen de contraception comment ça se passe je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo